Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous pourrez choisir le thème du prochain Café Geek en fin de vidéo, justement. Si je vous dis RTS, vous me dites quoi ? Pour les plus d'entre vous, Age of Empires, Command & Conquer, Empire Earth ou encore Warcraft 3. Mais pour les plus jeunes d'entre nous, ce terme peut paraître un peu has-been, on va pas se mentir, les jeux à la mode sont vraiment les FPS et TPS et les MOBA en ce moment, et de plus en plus ces jeux de cartes. Mais moi, quand on parle de RTS, je pense Starcraft 2, magnifique licence de Blizzard qui aujourd'hui souffre d'un déclin fort désagréable pour sa communauté. Nous devons donc voir pourquoi ce déclin, et comment redorer l'image de ce jeu auprès des jeunes générations de gamers. Alors un café, et c'est parti ! La plupart d'entre vous me diront, ouais mais non, Starcraft 2, avant c'était Starcraft et Broudoir, qui avant étaient encore Warcraft 3. Oui, je sais, mais j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Starcraft 2, car j'estime que l'âge d'or de ses prédécesseurs est légèrement passé. Starcraft 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un RTS, ou Realtime Strategy, ou Stratégie en temps réel pour être intime. Ceux qui ne connaissent pas bien bien, il s'agit là d'un jeu dont but est de manager une base sous son sens faisant des armées et des améliorations afin d'être supérieur à la base d'ennemis et gagner la partie. Là où Starcraft se différencie, c'est qu'il possède trois races jouables, les Ergles, les Protoss et les Terranes, lesquels possédant tout leur lot d'unités spéciales, de compétences, etc. Et que sa maîtrise est cette vitesse et précision, là où un bon vieux Age of Empires est beaucoup plus lent et plus tranquille. Cette vitesse et cette maîtrise du jeu nécessaire m'amène à mon second point, de pourquoi ce jeu est actuellement en déclin. Alors attention, quand je parle de déclin, je parle bien d'une communauté mourante et pas d'un jeu mediocre, loin de là. Et bien oui, Starcraft est un jeu très difficile, tous les néophytes vous le diront. Construire une base, des unités, c'est facile, mais manier le jeu à la perfection est très dur, voire impossible. Pourquoi ? Et bien c'est simple, voici l'interface de Starcraft en pause. Et bien, partie du principe que pour être bon, vous allez devoir avoir un œil sur tout. Votre income, aussi appelé revenu en français, ou la vitesse à laquelle votre minerai et votre gaz ont augmenté. Car pour créer des bâtiments et des unités, il faut avoir le maximum du minerai et de gaz le plus vite possible. La minimap, pour voir les ennemis arriver, surveiller la carte s'il y a des pièges ou autre. Ensuite, le nombre de populations. Il est très important dans le jeu de créer des bâtiments pour augmenter le nombre d'occupants maximum, sinon vous allez être bloqué dans votre production. Votre production d'unités, elle doit être constante, vos améliorations et la gestion de vos bâtiments aussi. Maintenant, imaginez que pour maîtriser le jeu, vous devez avoir un œil sur toutes vos bases, car oui, on peut en avoir plusieurs. Sur nos unités, notre armée, allez vérifier que l'ennemi n'attaque pas, regardant sa position, sa composition d'armée pour créer des unités spéciales contre celle-ci. Eh bien, c'est impossible sans un grand nombre d'APM. Les APM, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les actions par minute. Et elles définissent le nombre de clics à la minute que vous faites. Clics plus touches du clavier. Pour vous donner un ordre d'avis, je suis gold et j'ai un peu près entre 100 et 150 APM en moyenne. Les pros, eux, jouent à plus de 400 APM en moyenne, ce qui est extrêmement rapide. Toutes ces choses font que Starcraft 2 est un jeu très simple, mais très compliqué à maîtriser. J'aimerais m'attarder sur tous les points à maîtriser, mais cela me prendrait beaucoup trop de temps. Juste avant, je vous ai parlé des pros. Les points suivants est la scène e-sportive de Starcraft 2. Si vous vous intéressez, des noms comme Flash pour les anciens ou encore Bune pour les nouveaux devraient vous revenir en tête. Eh bien, le souci avec cette scène, c'est qu'elle est inatteignable. Le niveau professionnel est tellement supérieur à la normale des joueurs, qu'il est presque impossible d'y accéder sans un entraînement quotidien acharné. Comparé à League of Legends, où le niveau pro et semi-pro est relativement accessible en faisant de LAN, etc. Eh bien, sur Starcraft, c'est totalement différent. La différence est telle que plus de 5% des joueurs sur LoL sont master, et moins de 1% des joueurs sur Starcraft sont grand master ou top 200. La scène étant donc inatteignable, tous les compétiteurs n'ayant pas le niveau délaissent le jeu. Alors attention, je suis pas là pour une généralité. Les joueurs de Baélo adorent la scène pro, et elle a regardé, et regardent d'ailleurs beaucoup de matchs. Je veux simplement dire que la majorité des joueurs en ligne veulent être au sommet, et que Starcraft 2, le sommet, se paie très cher. Mais ne fuyez pas de ce jeu, voici quelques raisons qui vous pousseront à continuer à y jouer, voire même pousser vos amis à venir avec vous. Tout d'abord le prix, Starcraft 2 est payant, oui, comme tous les jeux Blizzard. Mais au vu de la communauté fuyante, les prix baissent, et vous pouvez facilement vous procurer la trilogie pour moins d'une quarantaine d'euros. Et ça, c'est quand même top. Ensuite, Starcraft est un jeu solo, mais aussi à 2, 3 ou 4. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer seul, sans allier à vos côtés, donc sans noob ou autre feeder que l'on peut retrouver sur les MOBA ou FPS du moment. Mais vous pouvez également jouer avec vos amis, et créer de diverses possibilités de stratégies de jeu, et c'est ça Starcraft, innover des stratégies. Vous pouvez également défier vos amis en 1 contre 1, et les parties sont assez rapides, le plaisir aussi. Ensuite, son mode arcade. Starcraft 2 possède d'innombrables modes. Il y a tout, du foot, des MOBA, des RPG, etc. Le mode arcade est une mine d'or pour qui s'y intéresse, et vous pouvez aussi créer votre propre carte et jouer dessus. Cet aspect communautaire est vraiment génial. D'ailleurs, point d'anecdote, Hero of the Storm est à la base un mode arcade de Starcraft 2 et a été adapté donc pour les multijoueurs. Et enfin, le dernier aspect est son univers. Mon dieu, ce que cet univers est cool, les personnages sont tous charismatiques, l'histoire est censée pleine d'émotions, de retournement, mais je ne vous spoil pas. L'univers possède énormément de monde, et c'est très agréable de s'y pencher, de découvrir tout ça, surtout que les campagnes solo durent plus de 10 heures à kiffer les missions secondaires, et ce qui offre une durée de vie supplémentaire au jeu. Un léger point bonus, les cinématiques, et je vous laisse aller les voir par vous-même, et c'est sur l'une d'elle que nous allons nous quitter. Maintenant, tu peux voter pour le prochain thème du café geek en mettant tout simplement un thème de l'univers geek que tu veux dans les commentaires. Ça peut être un manga, un animé, un jeu vidéo, une saga, une question particulière que tu as, n'hésite pas à le mettre et je ferai peut-être un café geek dessus. Alors si tu aimais cette vidéo et que tu as envie de jouer à Starcraft 2, mets un pouce bleu. Si tu as des idées d'amélioration ou des commentaires, n'hésite pas à le mettre, sinon abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada